bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour le tirage de l'année 2022 on va continuer sur la lancée pour voir le reste des signes qu'il faut faire pour cette année 2022 donc c'est un tirage général bien sûr ça s'étend sur une grande partie de l'année on verra si pendant l'année il y aura un autre tirage peut-être dans les six mois vers le mois de juin parce que là ça peut refléter plus les énergies de départ que de la fin de l'année mais on va essayer de faire sortir les énergies principales vous ayez un aperçu à peu près de ce qui se passera dans plusieurs domaines ce sera le travail et le financier le sentimental et ensuite le psychologique émotionnel avec la triade on va regarder tout de suite quel sera le signe pour aujourd'hui alors l'année 2022 alors on va prendre les sagittaires ce sera votre tirage alors je vous donne un petit message qui va avec qui peut parler raisonner pour une quelconque raison sur les personnes qui regardent ce tirage pour votre année neuf semaines neuf mois trouve une nouvelle manière de penser déjà rien que ce message peut vous parler ok bienvenue sur les guidances de shiva j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos celles vous sont utiles et cliquez la cloche à droite la cloche à droite de s'abonner qui vous permettra de recevoir les vidéos que je sors dans toutes les vidéos vous serez averti et puis si vous voulez une guidance privée pour votre situation sur un domaine général ou sentimentale vous m'écrivez sur le mail qui est sur la vidéo je vous réponds rapidement je suis pas cher n'hésitez pas alors on va regarder l'énergie principale pour les sagittaires l'énergie principale pour l'année 2022 avec le tarot l'énergie principale année 2022 pour les sagittaires énergie principale année 2022 pour les sagittaires énergie pour votre année 2022 on a une belle ouverture c'est vrai que les derniers mois il y avait un grand changement pour les sagittaires il y avait un renouveau il y avait une deuxième chance vous donnez beaucoup de force pour ce changement que vous voulez voir arriver et là on voit en 2022 vous avez cette carte du monde donc ça peut parler de changement déjà c'est la carte du changement on voit on passe d'une saison à une autre c'est que ce sera pas comme 2021 ce sera totalement différent si c'était une année sans travail difficile en recherche par exemple un peu froid on peut nous dire voilà l'année 2022 sera fructueuse on trouvera le travail qu'on cherche on sera heureux et un changement positif qui s'entame il ya une ouverture pour trouver différents dans différents domaines trouver ce que vous cherchez qui peut être dans le professionnel qui peut être dans le socio professionnel qui peut être où vous désirez vivre comment vous voulez voir votre vie votre intérieur personnel votre vie sentimentale donc une très belle carte au niveau du tarot on va regarder ici un message de l'oracle des énergies alors sagittaires pour l'année 2022 quelle énergie pour les sagittaires pour l'année 2022 sagittaires année 2022 qu'est ce qui se passe sagittaires année 2022 il y en a une et l'abondance qui arrive donc aussi référez vous au tirage de décembre au tirage de l'amour décembre au tirage de la semaine qui vient d'être fait hier pour voir ce qui va se passer cette semaine il ya beaucoup de choses qui sont qui peuvent se compléter là on voit qu'il ya vraiment une notion de de recevoir en retour ce que vous allez semer et ça c'est aussi très positif d'accord on va prendre quelques cartes supplémentaires ce serait que le chausage en prendre quatre à peu près quatre énergie supplémentaire pour l'année pour voir les sagittaires en année 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie ou comme message sagittaire pour l'année 2022 sagittaire année 2022 quel message je vais regarder tout à l'heure quoi comme on a les amoureux donc possible aussi de vivre une belle relation amoureuse de trouver votre double d'être stabilité avec votre partenaire où ce sera aussi des choix à faire vous aurez un choix des directions à prendre si ce n'est pas encore défini ce que vous voulez faire choix amoureux choix professionnels un choix de vie les sagittaires pour l'année 2022 ensuite on a la tortue donc une année qui sera pas spécialement rapide on dit vous prendrez et vous ferez les choses petit à petit pour comme pour construire comme si elle est tombée c'est tout doucement comme pour construire on va dire votre nouvelle maison votre nouvel ancrage votre nouvelle base sagittaire année 2022 que vous ce que vous avez vécu alors on parle d'expérience on nous parle de la source bon on va reprendre un petit peu toutes ces cartes là la carte des amoureux c'est effectivement on peut être amoureux cette année pour beaucoup de sagittaire rencontrer la vraie bonne personne qu'on a désiré depuis longtemps et sur une harmonie pas sur des dépendances ou sur des crises ou sur des tromperies ou sur des situations on ne sait pas trop ce qu'on se veut j'ai l'impression ça sera plutôt une bonne année pour vivre l'amour aussi ça représente des choix quand j'ai la carte de des amoureux c'est choix travail choix entre deux personnes dans le couple des choix faire est ce que j'arrête de travailler est ce que je travaille est ce que je me mets en indépendant voilà il ya beaucoup de choses à faire prendre un chemin particulier ici avec cette carte ça peut nous donner aussi que vous allez avoir quelques difficultés quelques on brouille dans la tête on a plein de choses la tête pleine de choses comme on dit et il faut trier faut régler il faut être plus clair il faudra une sorte de clarté au niveau du mental pour bien pouvoir avancer faire au choix correct en tout cas on a une belle abondance qui nous a donné la notion de la tortue nous parle bien sûr de d'énergie assez lente pour votre année ça va pas trop vite ça se fera petit à petit pas étape par étape ce qui n'est pas plus mal donc c'est aussi un changement chez le sagittaire qui généralement va toujours assez dans ses instincts qui est une bonne chose mais parfois qui peut lui faire regretter ses actes on nous dit bien qu'il y aura des expériences qui vont lui servir il ya eu des expériences qui lui ont servi dans le passé à l'expérience c'est toujours pour nous faire grandir il n'y a pas de mal ou de bien ce genre là qui a pu être une orchestrée bien sûr par l'univers mais aussi vous allez plus connecter à la source de voir un peu plus le le côté spirituel de ce qui vous arrive de faire le lien de cause à effet ou simplement la source l'énergie l'énergie universelle vous fait faire des expériences pour votre évolution toute expérience nous permet d'évoluer jusqu'à atteindre à nouveau la source très joli on va regarder votre tableau par rapport aux professionnels alors les sagittaires années 2022 travail activité job et finances en finance aussi sagittaire sagittaire pour l'année 2022 travail activité finance pour sagittaire 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 année 2022 alors oui alors la coupe nous dit qu'on finit une situation on met fin à une attente on met fin à chômage on met fin à un manque de travail on met fin à l'activité indépendante il ya quelque chose qui se termine au niveau professionnel et il y aura des surprises qui vous sont donnés parfois les tirages peut vraiment correspondre au mois précédent parce que voilà je le fais actuellement donc ça peut avoir des influences sur le mois de décembre et les surprises qui vont vous être proposer des choses inattendues le bouquet des messages positifs des réponses positives on va vous proposer peut-être quelque chose qui va vous aider vous allez avoir un coup de chance pour un job vous attendiez plus vous n'aurez pas besoin de trimer pour chercher quelque chose voyez il faudra trouver des solutions qui sont pas encore prêtes des solutions il faudra trouver une manière d'agir de faire d'aller faire des rencontres de se mettre en route au niveau pro pour du renouveau il ya vraiment quelque chose qui se termine juste mais cela avec la clé c'est que vous allez trouver des solutions s'il ya des blocages encore on trouvera des solutions mais combien le changement qui s'engrange ça peut être pendant toute l'année un essayer de voir ça pour toute l'année au centre du tirage on dit qu'il ya une personne qui est assez malveillante c'est la femme de pique autour de vous il peut y avoir une ex une ex femme une ex partenaire et sagittaire ou une femme une mère une soeur qui ne veut pas forcément votre bien on va voir pourquoi oui ou qui vous fait du mal alors est ce que c'est une partenaire actuelle est ce que ça peut être une ex femme avec qui vous avez des enfants qui vous créer des soucis mais là comme c'est dans le travail c'est assez étonnant et c'est une femme qui cache des choses pour les sagittaires il ya une femme qui vous en veut dans le travail qui vous fait du mal au niveau du travail qui vous empêche d'avoir certaines activités qui vous cache certaines situations certaines choses qui fait des choses derrière votre dos c'est vraiment ce que je ressens là on m'a dit c'est par rapport à aussi son problème que cette personne a depuis son enfance pour agir comme ça et c'est dans le domaine du travail avec le renard il ya alors pour ce mois de décembre 13 14 la fin de cette situation vous allez terminer oui on a vu la fin vous avez terminé un travail la 13 ans qui peut être une passion que vous vivez pour aller vers un nouveau travail 13 14 à cause d'une personne qui vous cause des soucis au niveau professionnel qui vous cache des choses qui vous empêche d'aller vers un poste de travail ça me fait penser aux capricornes mais il ya bien la notion de fin on va voir c'est bien vous rappelez la coupe qui peut vous prendre la tête il ya un changement pro en 2022 là parce qu'il ya quelqu'un qui vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez qui vous bloquent qui vous fait du mal vous êtes protégé heureusement vous êtes protégé et malgré ce changement qui s'opère au niveau professionnel on voit vous êtes encore un petit peu perdu on serait pas tout à fait tout de suite où vous voulez aller là il ya douze mois on est dans un labyrinthe on a fini quelque chose on va mettre fin quelque chose je pense que c'est vous qui allez mettre fin ou ça va s'arrêter pour quelqu'un de raison mais il ya une protection sur vous donc l'univers va dire c'est peut-être mieux pour toi va voir l'autre voie un prend nouveau chemin n'a pas vraiment la carte du choix on dit faut trouver une solution oui on a la carte du choix là bah oui et ben voilà il y aura un choix à faire professionnellement un peu perdu quand même quel comment je vais sortir de ce que je vis actuellement vous savez pas mais l'univers ici est avec vous pour vous protéger vous guider vous montrer le chemin vous êtes protégé et rien de grave qui va vous arriver vous allez avoir des opportunités parce qu'on a vu le bouquet qui vont vous être présentés des choses qui arrivent durant cette année 2022 qui seront positives mais il faut vous débarrasser de cette personne vraiment elle est malsaine il ya nouveau le bouquet une personne malsaine ça on dirait le tirage des capricornes qui vous maintient qui veut vous tenir qui avec le serpent vous bloc dans le professionnel mais grâce à une protection divine qui voit tout quelque part on ne peut pas échapper à son karma cette personne qui vous fait du mal va ramasser les conséquences de ses actes elle vous bloque pour une quelconque raison mais vous allez avoir des bonnes nouvelles c'est à dire que même si vous perdez votre travail si vous changez de travail parce que vous en avez marre etc vous aurez des surprises et bonnes nouvelles vous trouverez des solutions comment partir et c'est ça le plus important d'accord c'est comme pour vous dire il ya quelque chose à apprendre de cette situation là vous allez comprendre ça a pris du temps c'est vraiment tirage des capricornes ça vous prend la tête vous aurez un choix à faire bon ouais il ya la surprise et le bouquet comme deux fois de suite on va voir la suite dans professionnellement vous avez vu ce qui se passe on va garder un amour pour les sagittaires alors sagittaire année 2022 en amour sagittaire en amour en 2022 bah il y aura de l'amour et il ya l'enfant alors on peut dire que d'une relation amoureuse va peut-être naître un enfant pour certains certaines sagittaires il ya une relation d'amour forte ce que je vous ai dit ici un si c'est pas le choix il peut aussi avoir un règlement de votre situation d'enfance d'enfant qui se réglera cette année pour pouvoir vivre un bel amour je voulais aussi vous dire au niveau professionnel financier on a comme la carte de l'abonnance qui ressort là donc vous faites pas de soucis vous serez pas en manque d'argent non c'est important on nous dit c'est comme si tu devais vivre cette expérience que l'univers transmet à vivre pour que tu apprennes quelque chose tu dois apprendre peut-être que le mal existe tu dois apprendre comment te défendre tu dois apprendre certaines choses comme ça n'hésitez pas à commenter si ça résonne en vous mais ça peut parler aussi au capricorne bien sûr parce qu'il ya des gens qui sont entre le sagittaire et capricorne bon sagittaire je voulais faire une coupe voilà on l'a vu un alors on fait mon tableau ce qui va se passer ici pour l'année 2022 il ya certaines blessures qui sont présentes ont peut-être guérir certaines blessures de l'enfance essaye de faire une introspection là dessus les choses iront assez lentement avec la tortue si jamais vous vous étonnez pas déjà là l'année 2021 c'était assez long beaucoup de blocage alors on a dit que ce sera assez perturbé votre vie sentimentale il ya des perturbations sont du tirage il ya au niveau d'un retour je sais pas pourquoi je vous avais dit qu'il y avait un retour d'une ex peut-être ici un choix faire ouais vous avez quelque chose à comprendre quelque chose à à comprendre par rapport à une relation vous avez eu avec une ex personne un ex partenaire peut-être vous allez vous remettre avec cette personne parce que vous avez compris des choses c'est aussi possible c'est un petit peu chaotique la roue tourne de manière chaotique en amour en lien avec un ex qui pourrait revenir parce que vous avez la compréhension mais peut-être que vous voulez pas on va voir oui grâce à la stabilité grâce aux discussions amoureuses grâce aux discussions réelles on s'exprime vraiment de coeur à coeur ça va permettre une stabilité donc vous allez retrouver votre bien être vous serez clair avec vous avec ce que vous avez à dire ce que vous avez entendre vous êtes dans une stabilité vous êtes alignés vous êtes clair la carte 13 ya aussi une fin d'une perturbation pour un renouveau il y aura une mise en lumière par rapport à une personne du passé mais beaucoup passé qui revient ici alors soit c'est un problème du passé qui revient sur lesquels on met la lumière c'est à dire qu'on comprend des choses une situation exemple les sagittaires vous étiez très souvent peut-être à chasser plusieurs lièvres à la fois je vous ai dit vous n'arriviez pas à trouver une stabilité pourtant vous désirez très très grandement l'engagement mais ça fait que ça marche pas parce que l'autre ne supporte pas si vous allez voir toujours à droite à gauche donc ça peut être soit cette problématique qui revient soit un ex qui revient mais que vous lui donnez une chance parce que vous avez compris vous avez mis la lumière sur le problème vous avez mis la lumière donc on met pas la lumière sur un problème on peut pas régler on devient beaucoup plus stable et puis avec la lune c'est aussi mettre la lumière grâce aux discussions sur des choses pas claires lumière lune discussion on comprendra des choses cachées vous allez comprendre vraiment on dit que là s'il ya des perturbations qui sont encore présentes en 2022 vous allez faire une grande compréhension de quelques blocages qui peuvent venir de l'enfance et qui vont vous permettre de vous réaligner d'être plus juste avec vous même de retrouver une joie est aussi ce que vous désirez une plus le plus c'est comme un engagement et d'être stable d'accord chers amis il ya eu des blessures dans le passé un lieu des lieux des blessures je dirais que tout le monde en a eu après ouais beaucoup de personnes en haut niveau psychologique pour les sagittaires émotionnel qu'est ce qui se passe alors sagittaire on a l'année 2022 pour le côté psychologique quand même il ya des prises de tête dans cette année des choses qu'il faudra remettre pour que ça retourne faut que ça tourne rond quand on s'est carré comme ça c'est qu'il ya des choses qui sont pas mises clairement sont pas claires dans notre tête dans tous les domaines un sagittaire année 2022 pour le côté émotionnel psychologique qu'est ce qui se passe pour les sagittaires en année 2022 année 2022 sagittaire niveau psychologique émotionnel psychologique pour les sagittaires en année 2022 vous êtes protégé vous êtes dans une est dans une notion dans une expérience année 2021 et 2022 qui est effectivement voulu par l'univers pour que vous puissiez évoluer il ya niveau une notion d'évolution c'est ça expériment expérimente tu es dans l'initiation tu as appris et tu as pris conscience on peut on peut faire beaucoup de choses mais on prend pas conscience donc on répète la simple la même chose ce sera acté ce sera défini ce sera clairement comme ça ce que j'avais fait le tableau non j'avais pris aussi les cartes en triangle dans ce tirage alors pour les sagittaires 2022 le retour alors je vous ai dit ça peut être soit une personne avec qui vous allez qui revient avec qui vous allez comprendre ce qu'il y a eu mettre la lumière sur des incompréhensions peut-être donner une deuxième chance où il ya justement ce retour de problèmes oui c'est pas forcément avec la personne mais un retour d'un même problème qu'il vous faudra cette fois régler vous faudra mettre la lumière dessus c'est les choses qui sont pas claires sur votre comportement où on parle d'une fin de cycle aussi qui arrive pour vous bien écouter votre intuition femme femme sagittaire j'ai l'impression qu'elle fin de cycle parce qu'avec le monde c'est vraiment c'est la fin c'est le renouveau il ya le monde qui s'offre à vous en pour le pro il ya quelque chose de neuf qui arrive pour le travail quelque chose de nouveau et l'amour aussi alors c'est possible qu'un amour ce soit plus le retour ou c'est une fin de cycle par rapport à des souffrances sur lesquelles vous mettez la lumière vous voyez et oui c'est quelque chose qui dure dans le temps et bien cette notion de temps de ralentissement où ça traîne écoutez votre intuition donc avec ici la femme comme je disais c'est la femme c'est le ressenti la douceur accueillir les émotions accueillir les messages que l'on a avec douceur être doux avec soi entendre les messages que l'on ressent encore dans l'âme ça fait un moment que ça dure je pense ça c'est il faut que ça se termine et avec les jumeaux ça peut être aussi une part de soi qu'il est important de regarder qu'est ce que nous renvoie notre autre notre ombre faire un face à face avec soi même il ya un travail de face à face travail de regard sur soi que c'est un tirage psychologique émotionnel d'accord ouais effectivement par rapport à la tentation c'est ce que j'ai dit au début vous avez certainement ce côté feu qui vous attire toujours vers des ou peut-être souvent je ne sais pas la femme s'il est comme l'homme en sagittaire mais qui vous amène trop souvent à l'impulsion plutôt qu'à l'action réfléchie ou peut-être justement à des tentations à vouloir plusieurs choses à la fois qu'une chose à la fois je ne sais pas si ça vous parle faire attention aux tentations faire attention à ne pas vouloir tout pas tous les hommes qui se proposent à vous toutes les choses qui se proposent à vous c'est ceci qui est à travailler aussi beaucoup faire les bons choix faire les bons choix en accord avec notre alignement on va toujours cédé à cette tentation cédé à ses envies par impulsivité de plus en la réflexion on nous dit à nouveau c'était l'expérience de l'univers nécessaire de passer par là pour que vous puissiez passer un stade supérieur d'évolution en 2022 donc il y a encore des choses à régler ça va pas être rapide mais il y a un changement important avec cette carte il y a l'abondance qui arrive il y a tous les niveaux qui changent pour moi il y a une fin de cycle fin de cycle ici pour les sagittaires d'accord merci pour votre écoute j'espère que ce tirage vous aidera pour cette année 2022 merci de me mettre en commentaire comment ça résonne ou résonnera plus tard dans l'année n'hésitez pas d'y revenir et puis je vous retrouve tout bientôt au revoir chers amis à bientôt à bientôt